Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors on se retrouve du côté d'Anguin pour débuter le week-end ce 29 juin, ce samedi 29 juin, avec bien entendu les trotteurs en piste dans la quatrième course du programme, le prix du Roussillon. Une épreuve européenne réservée à des chevaux âgés de 7 à 11 ans n'ayant pas gagné 253 000 euros. Voilà pour les conditions, ils sont 16 au départ, le parcours 2150 m sur la nôtre soisie, avec un départ bien entendu donné à l'aide de l'autostart, une course qui est prévue à 15h15. Une course qui est plus ouverte qu'il n'y paraît, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 5, Hamilton Duham, assez logiquement, c'est un cheval qui vient de nous assurer de sa forme en s'imposant récemment dans une épreuve support de Quintet, c'était le 7 juin dernier, il y a trois semaines tout simplement, 22 jours. En tout cas, un cheval qui était rassurant en s'imposant après avoir à trois reprises un petit peu déçu. Il a déjà bien fait sur ce parcours, il adore les tracés réduits, il est bien placé derrière les ailes de la voiture. Bref, il a beaucoup d'atouts dans ce jeu. En plus, je pense que Johan Le Bourgeois avait le choix, c'est vrai qu'on le voit souvent sur les pensionnaires de Dominique Lopneux, le fait qu'il soit protégé de Yannick Desmet, c'est un signe pour moi de confiance qui lui confère une chance supplémentaire et qui peut certainement lui permettre de s'imposer. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 3, Gino Viva. Comme je disais, je lui ai préféré Hamilton Duam, mais c'est vrai qu'il vient de très bien courir ce numéro 3, Gino Viva, dans un bon lot, battu par James Duplessis et Galago Ducadran. Il courait très bien, d'autant qu'il était en seconde ligne derrière l'autostart. Là, il est en première ligne, il revient sur l'hippodrome d'Anguin. Je crois qu'il a couru une fois pour une très belle sortie sur ce parcours, laissez-moi juste vérifier. Une seule sortie sur ce parcours, une deuxième place, c'était il y a un peu plus de deux ans, mais en tout cas, il a l'aptitude à se tracer, il a de la vitesse, il est très bien placé derrière les ailes de la voiture lui aussi. Déféré des quatre pieds confié à François Lagadeuc, non, lui aussi a beaucoup d'arguments à faire valoir. Pourquoi pas pour la gagne ? Honnêtement, je ne sais pas comment va se dérouler la course. Peut-être qu'il est légèrement inférieur à Hamilton Duam, mais en tout cas, c'est un cheval qui devrait faire sa course et lutter pour les premières places. Ensuite, je suis parti en seconde ligne avec le numéro 14, King Shermer. En théorie, c'est peut-être même un cheval qui est capable de s'imposer. C'est vrai qu'il vient de terminer quatrième seulement, entre guillemets, de Hamilton Duam. Il battait Gino Viva, c'est vrai qu'on retrouve ses trois concurrents qui viennent de s'affronter il y a une vingtaine de jours. Maintenant, lui, comme Gino Viva, a recouru. Non, pardon, Gino Viva a recouru, mais lui n'a pas recouru depuis cette sortie, contrairement à Gino Viva. Et c'est vrai qu'auparavant, il a terminé deuxième sur ce parcours face à ses cadets. Il y avait non seulement les 6 ans, mais les 5 ans. Il était battu par Icon Madrid en battant Jumba de Guèze. C'est pas rien. Franchement, la ligne est très bonne. Il y avait Sherry Top, il y avait d'ailleurs Hamilton Duam qui terminait 6e de cette épreuve. Donc franchement, la ligne, comme j'ai dit, est excellente. Et confiée à Benjamin Rochard, je pense que malgré son numéro en seconde ligne, on est en droit d'en attendre une très grande performance. Et le voir sur le podium, ce serait vraiment très logique. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 7, Filarette Duverger, qui revient bien. Sa dernière sortie est bien meilleure que ne l'indique son classement. C'était sa première sortie des ferrets des 4 pieds après plusieurs semaines d'absence. Une jument qui a des références à faire valoir. J'avoue que j'aurais préféré un numéro plus en dedans. C'est une attentiste, elle est meilleure en courant caché. Et à mon avis, avec un tel numéro, son partenaire va être obligé de reprendre. Maintenant, s'il trouve les bons dos pour progresser, la ligne droite est longue. Ça lui permettra de revenir pour accrocher une belle place. Maintenant, ça dépendra des circonstances de course. Mais à mon avis, si ça se passe bien, elle est tout à fait capable de lutter pour une troisième ou quatrième place. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 2. Alors, il y a pas mal de choses qu'il faut dire également. C'est une course qui est très ouverte, comme je l'ai dit. Et à mon avis, il ne faut pas inventer quelque chose, mais il ne faut pas élargir à tenter quelque chose. J'ai envie de dire, dans cette épreuve. Et ce numéro de grande prétesse, à mon avis, c'est quelque chose qu'il faut tenter. Pourquoi ? Parce qu'elle adore ce parcours. Elle retrouve Jean-Louis Claude d'Arssoir la dernière fois qu'elle a été associée à ce pilote. Ils se sont imposés ensemble sur ce parcours. C'était en fin de saison dernière. Elle a un très bon numéro dans les salles de départ. Alors certes, ces dernières sorties, douzième, septième, dixième, septième, ne sont pas extraordinaires. Maintenant, les lots étaient bien composés. Et elle n'a pas toujours démérité, en plus, lors de ses sorties, notamment l'avant-dernière, où elle terminait septième sur ce parcours dans un lot qui était quand même bien composé. Donc attention, je trouve que parmi tous les outsiders de cette course, c'est certainement le plus séduisant. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 9, Ulysse Digéo. Je l'aime beaucoup, Ulysse Digéo. Je le suis depuis de nombreuses années. Et c'est vrai que sa dernière sortie, déjà, est très bonne. Alors certes, il garde ses fers, mais ce n'est pas très grave. Il a déjà bien fait dans cette configuration. En plus, il a déjà couru sur ce parcours. Son unique... Non, il a couru deux fois sur ce parcours. Il a réussi à s'imposer lors de l'une de ses deux tentatives. Donc il a l'aptitude au parcours. Il aime la piste d'enguin. Attention, il a un numéro 9. Il faudra que ça se fasse bien, parce qu'on le sait, numéro 9, ça veut dire côté corde en deuxième ligne. Ça peut être un coup à se retrouver enfermé. Mais en tout cas, si ce n'est pas le cas, il est pourquoi pas capable de brouiller les cartes à Bellecôte. Une 4-5ème place, c'est vraiment à sa portée. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 11. Il s'agit de Marion Futibon, qui est revenue en bonne forme. C'est vrai qu'elle a couru à deux reprises. Le 28 février, c'était pas top. Après, pour sa rentrée, ce n'était pas si mal que ça. Et puis, elle a réussi à renouer avec le succès du côté de Nancy l'avant-dernière fois. Dernièrement, le lot était bien composé du côté de Bordeaux. Elle a terminé 3ème. Alors voilà, c'est vrai qu'elle a des références corde à gauche sur des parcours réduits. C'est la première fois qu'elle courra en gain. Mais à mon avis, le tracé plat va lui plaire. Il faut que ça se fasse bien en deuxième ligne. C'est David Thomas qui lui sera associé pour l'occasion. En tout cas, elle est déférée des 4 pieds. Et vu la forme qu'elle tient actuellement, malgré son numéro en seconde ligne, je ne serais pas étonné de l'avoir à l'arrivée de ce quintet. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 13 Enjoy the Game. Difficile à cerner. Eric Bondo qui est en grande forme en ce moment. En plus, c'est Eric Raffin qui lui sera associé. Franchement, en théorie, c'est peut-être l'une des meilleures chances. Maintenant, on ne l'a pas revue depuis le 16 février. Ça fait quand même plus de 4 mois d'absence, 4 mois et demi. Ça fait beaucoup, même si c'est un cheval qui se prépare vite, qui l'est déféré des 4 pieds. Voilà, il peut manquer d'un parcours. Il est en seconde ligne. Ses deux dernières sorties, en tout cas sa rentrée, étaient moyennes. Et là, il est encore repris de la fraîcheur. Il n'a pas repouru depuis un petit moment. Voilà, j'ai des petits doutes. J'ai besoin d'être rassuré. Mais en tout cas, on est obligé de s'en méfier. Parce que justement, il est confié Eric Raffin et déféré des 4 pieds. Mais je ne vois pas forcément une toute première chance. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 6, Philou Tchardé. Deuxième atout de Philippe Dojar. Les pensionnaires de Philippe Dojar qui reviennent bien. Et c'est vrai que j'ai retenu le numéro 7, Philarée du Verger, plus haut, Philou Tchardé. Ce n'était pas si mal que ça, lui non plus, la dernière fois. Maintenant, il faudra que ça se passe bien. Je ne sais pas, il faut avoir le bon parcours. C'est un cheval qui est dans sa catégorie à peu près. Mais voilà, il faut faire des choix aussi. Et ce sera juste un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 5 que j'ai retenu en tête devant le 3. Le 14, le 7, le 2, le 9, le 11 et le numéro 13. Et en cas de non partant, le numéro 6. En conseil de jeu, écoutez, pour moi, le 5, le 3 et le 14, ce sont vraiment trois bonnes bases. Derrière, c'est très ouvert. À mon avis, il faut vraiment écarter les possibilités. Mais c'est vrai qu'avant le coup, Hamilton Duam qui vient de gagner, Gino Viva qui reste sur une troisième place sur un parcours de vitesse en étant en seconde ligne et le 14, King Shermer qui retrouve un parcours où il a terminé deuxième face à de très bons chevaux. Pour moi, ils ont les trois de belles choses à faire valoir. Donc attention, pour moi, c'est vraiment trois priorités. On va se quitter là-dessus. Je vous remercie d'avoir suivi une nouvelle fois cette émission, cette édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube comme je vous l'ai dit régulièrement pour être au courant des prochaines vidéos. Nous, on va se retrouver dimanche. N'oubliez pas, dimanche, tirage au sort pour gagner un mois d'abonnement au site Turf-FR, au PronoVIP. La semaine dernière, on a donné deux abonnements parce qu'il y a deux semaines, il n'y avait pas eu de gagnant. Là, il n'y en aura qu'un seul. Donc, soyez bien affûté pour pouvoir trouver le gagnant du Quintée de dimanche. Ce sera du côté de Saint-Cloud. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous. Bye, bye.